En l'an 2005, j'étais en classe de terminale au séminaire de Paracour. Un jour, je commençais à sentir une douleur du côté droit du bas ventre. J'allais à l'infirmerie du séminaire pour y suivre les soins. Mais ça allait de plus en plus mal et je n'arrivais même plus à marcher droit. Je marchais courbé. La soeur infirmière me conseilla alors de me rendre pour la consultation au grand hôpital de Paracour, CHT Borgou. J'y allais et le chirurgien diagnostiqua une appendicite aiguë à opérer dans les 24 heures, selon ses propres mots. L'opération fut faite, mais je n'arrivais toujours pas à marcher droit. Je me tenais à l'entrée de l'infirmerie du séminaire, contemplant avec admiration mes camarades marchés droit, posant les pas l'un après l'autre sans tomber. Cela me semblait un mystère. C'était comme si moi je ne l'avais jamais fait auparavant. Le médecin expliqua que l'appendice, dans son inflammation, c'était des mesuréments allongés et avait attaqué certains nerfs et qu'en conséquence, je risquais de marcher courbé toute ma vie. J'ai quitté l'hôpital, plein d'inquiétude pour mon avenir. La soeur infirmière me conseillait alors de faire la neuvenne à Marie qui défait les nœuds. Je commençais la neuvenne. Et au huitième jour, quelque chose d'insolite allait se produire dans ma vie. J'étais couché. Je ne sais plus si j'étais en éveil ou si je dormais. Je pense que ce devait être un demi-sommeil. Je sentis comme si une douce main prenait mon pied malade et le tournait. Et c'était fini. J'avais de la peine à y croire. Mais je me levais et commençais à marcher droit. Je ne voulais plus m'arrêter de peur que mon pied ne se bloque à nouveau. Mais non, j'étais guéri. J'étais guéri et je marche droit jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu.